bonjour à tous et à tous me voici me revoilà aujourd'hui pour essayer de faire un petit ornement pour le sapin donc pour ceci j'ai pris des cures pipe là ou des chenilles ou je sais plus comment ça s'appelle j'ai du fil pour accrocher notre ornement j'ai une petite étoile en doré en brun comme ceci j'ai quelques demi perles blanches rouges et vertes de différentes tailles une chute un morceau de papier vert enfin vous l'avez vu j'ai mon cutter rotatif donc pour couper des ronds mais on va pas couper des ronds et puis ma colle ici qui est vraiment une colle super c'est une colle forte qui colle vraiment bien je l'aime vraiment beaucoup beaucoup et donc je vais essayer je sais pas si je veux arriver à faire quelque chose avec ça mais en tout cas on va essayer donc déjà je vais prendre mon cutter rotatif je vais le mettre on va mettre sur 16 devrait être une bonne grandeur donc je le mets sur 16 j'enlève si j'y arrive la protection d'habitude elle s'enlève tout facilement et là je sais pas qu'est ce qu'il ya elle a pas voulu déjà se mettre voilà alors je vais venir avec mon rond je regarde que je sois à peu près ici au milieu comme ça et je vais venir donc découper un arrondi je vais remettre la protection sur la lame ici voilà pour pas se couper je le rangerai ensuite je vais un petit peu mais bon ça c'est pas grave parce que ça se verra pas trop enlever les petits minons comme j'appelle et maintenant je vais voir si j'arrive avec cette taille à faire une forme comme ça bien se mettre à la pointe pour bien se mettre ici à la pointe donc ce que je vais faire ici à la pointe j'ai déjà mettre un morceau de de petits fils là pour faire l'accroche donc je le mets à double comme ceci peut-être un peu long j'en vais un petit peu comme ça semble que mieux je vais venir d'abord avec cette colle si mettre un peu de colle sur les allez allez ouvre toi ah non ils sont complètement au lieu de d'ouvrir le bouchon voilà donc je mets un petit peu ça autour et puis je vais venir mettre un peu de colle donc ici pour mettre donc mon accroche voilà je vais laisser un petit peu sécher ça avant de le manipuler parce que j'ai peur que ça se décroche et voilà donc maintenant j'ai bien refermé ici donc je vais mettre toujours je ferme cette colle parce qu'elle sèche vite c'est que j'ai toujours peur mais du coup quand j'ai besoin il est fermé et avec une main c'est pas évident c'est pas évident évident en tout cas pour moi je vais essayer déjà de mettre ici une pince pour faire tenir et puis je vais essayer de d'aller coller je sais pas si je suis dans le champ mais j'essaye de tenir ici on va déjà coller et puis on fera mieux la forme après c'est pas grave s'il y a un peu de colle qui se dépasse parce que le papier on verra plus tout à l'heure donc voilà j'essaye de faire que ça se colle puis je refais un petit peu ma forme de cône voilà je pense que ça va aller donc voilà déjà ce qu'on obtient et maintenant je vais venir donc avec ma chenille du moins je vais essayer de venir la coller ici pour ça je vais prendre plutôt cette colle là je vais donc venir mettre un peu de colle ici voilà ça alors par contre il faut vraiment chaque fois la refermer parce que si elle est bouchée c'est fini on n'arrive jamais plus à la déboucher je vais venir où ça pique essayer donc de coller déjà moi chenille j'essaye de la coller le plus haut possible je vais un peu attendre laisser sécher parce que j'ai plein de colle dans les mains j'ai ça salit tout après on va laisser que ça prenne un petit peu voilà on n'attend pas trop trop longtemps c'est juste j'enlève un petit peu enfin moi j'essaye d'enlever sinon je ferai me laver les mains et je vous reprendrai après parce que si j'ai trop de colle ça va pas et puis maintenant donc on va essayer j'aurais peut-être pas dû prendre du papier j'aurais peut-être dû prendre de la mousse eva mousse là je sais plus comment ça s'appelle ce papier risque de s'écraser un petit peu mais ça a l'air d'aller pas trop mal donc ou pardon je crois que je mets plus dans le champ donc je tourne comme ça autour en essayant d'être bien plaqué pour pas bien plaqué à l'autre bout de chenille quoi pour pas qu'on voie le vert du du papier je vais faire comme ça après on pourra essayer de toujours de refaire la forme un peu plus un peu plus joli on va dire donc voilà déjà un premier morceau de chenille on va venir y mettre ici un petit peu de colle colle faire tenir le bout je vais fermer ma colle ah là là voilà voilà si je maintiens un petit peu donc voilà ce que ça c'est ce que ça donne on va pouvoir couper le papier qui est en trois c'est un petit peu de couper ce qui dépasserait voilà et voilà après on essaye de mettre voilà à plat que ça nous fasse un petit sapin comme ça et maintenant je vais venir chercher donc les plus petites les plus petites perles demi-perles en fait voilà j'en ai trouvé quelques unes je pense que ça devrait suffire donc je vais venir les coller autour de mon sapin j'ai trouvé des un peu moyenne et des plus petites oulala donc je viens décoller comme ça un petit peu il est pourtant tout neuf cette colle je sais pas pourquoi ne pas sortir comme il faut donc je vais venir coller comme vous avez vu mes perles un petit peu partout et je vous montre une fois que c'est fait donc voilà ce que ça donne le mignon mon petit sapin voilà et maintenant je vais venir coller ici le long main mon étoile donc je vais reprendre ma colle je vais donc venir la coller comme ceci donc je veux de la colle ici le long voilà et je vais venir la coller je vais regarder un peu le côté le plus joli et voilà il me plaît attendez je vais fermer ma colle voilà écoutez ma fois moi je trouve super mignon mon petit ornement sapin pour sapin noël voilà moi il me plait bien il est il est trop mignon donc voilà j'espère que ce petit ornement sapin noël vous aura plu et moi je vous dis comme d'habitude à bientôt bye 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 je sais pas je sais pas pas j'ai que j'ai vu mon cas j'ai vu j'ai pas j'ai pas